C'est une tendance qui séduit de plus en plus de consommateurs, mais aussi de collectivités, notamment les cantines scolaires. Vous allez voir que tout le monde y trouve son compte. Reportage dans l'Essonne avec Frédéric Kovas et Mustapha Tafnil. Il y a dix ans, Pierre, agriculteur, a repris la ferme céréalière de ses parents. Cap sur le maraîchage et le bio pour valoriser ses productions. L'objectif c'est de pérenniser les marchés, de savoir à qui on vend, d'arrêter de faire de l'agriculture pour spéculer, produire, ne pas vendre ses produits, les vendre une année à prix d'or et une année les brader. Et il fait partie de la coopérative d'Urdile de France, une cinquantaine d'agriculteurs associés pour vendre en local. Et ces légumes vont directement dans l'assiette des collégiens de l'Essonne. On mange local, on connaît plus les produits d'à côté et notre région. Et c'est Yanis, le chef, qui régale les papilles. Ça demande beaucoup plus de travail parce qu'effectivement les produits arrivent bruts. Donc il y a tout ce travail de désinfection, de nettoyage qu'on n'a pas forcément avec des produits surgelés. Mais c'est un plus de qualité. Moi je ne connaissais pas ce légume-là. Consommé local, des ateliers sont même organisés dans les collèges. Je pense qu'ils sont de plus en plus sensibles à ce qu'ils mangent et qu'ils ont parfois du mal à faire un lien entre un plat cuisiné et un produit brut. Et donc c'est bien de savoir qu'une betterave ça pousse dans la terre, comment ça pousse et comment derrière on la cuisine, quel est le trajet entre la terre et l'assiette. Encourager le maraîchage, ce n'est pas forcément dépenser plus. Sur le prix global d'une assiette qui est autour de 7,50 euros en Essonne comme partout ailleurs, il n'y a que 2 euros qui est lié aux denrées. Le reste c'est l'énergie, le personnel, etc. Donc ne serait-ce que mettre 10 centimes de plus dans les denrées, ça change beaucoup de choses. Et c'est supportable d'un point de vue économique. Et sur les 45 000 repas servis dans les collèges de l'Essonne, déjà un tiers d'entre eux sont cuisinés avec des produits locaux et bio. Un tiers de produits locaux et bio dans les cantines de l'Essonne.